Bien, nous sommes toujours de mardi 21 octobre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui une fois de plus m'a baignée aujourd'hui par le biais de la prière qui est faite dans l'émission Le Temps de la Solution qui passe sur le canal numéro 22 KMT de Canal 7 puisque durant cette émission, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu met au cœur de ses serviteurs de faire l'imposition des mains pour la guérison des malades la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus fait des miracles, comme j'ai l'habitude de le dire, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous met à cœur d'étendre les mains et de prier pour les malades, mais en réalité c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit C'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, seul qui a la toute-puissance de guérir de toute maladie Le psaume 103, verset 3 à 4 nous le rappelle encore Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et je lui rends grâce également pour ça Et Jésus-Christ est donc le seul à avoir la puissance de faire des miracles de guérison Et bien, aucun d'entre nous, nous prions du fond du cœur afin que Jésus daigne Nous ne prions à fait qu'il nous accorde la grâce de voir les malades être guéris Mais le seul à pouvoir, aucun de nous n'a la puissance de pouvoir faire des miracles de guérison Dieu seul, Jésus-Christ seul et son Saint-Esprit seul, non ? Et donc je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour ce qu'il, comment dire ça ? La manière dont le miracle qu'il a accompli de guérison, pour moi, va se manifester puisque je demeure persuadée que Dieu agit pour moi par le biais de ses serviteurs à la télévision Et dans cette émission et aussi dans une autre émission Alors, il le fait souvent par le biais de cette émission, le temps de la solution Et j'essaie chaque fois que je le peux humblement d'en rendre grâce et gloire à Dieu Mais il le fait par le biais d'autres émissions, toutes celles où Dieu met à cœur de ses serviteurs de faire la prière pour les malades, bien entendu, comprenez ici que ça n'arrive malheureusement pas toujours à certains serviteurs d'y penser, certains serviteurs de Dieu d'y penser puisqu'ils ont des fois des thèmes bien précis à aborder dans les émissions Mais enfin, cette fois-ci, moi, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui leur a mis à cœur une fois de plus de prier pour la guérison des malades Disons que ça arrive dans les trois quarts des émissions chrétiennes Mais des fois, certaines émissions commencent et se terminent avec un thème bien précis Donc ici, je ne reproche rien à personne, heureusement parce que nous avons besoin de ces thèmes par le biais desquels Dieu nous édifie et nous enseigne, nous transmets des enseignements qui sont ô combien indispensables pour nous et genre grâce et gloire à Dieu ici aussi Tout comme bien des malades ont besoin aussi de ces prières de guérison pour les malades Donc, ainsi que la prière d'acceptation du Seigneur Jésus que tous ceux qui ne l'ont jamais encore faite dont ils ont réellement besoin C'est une prière encore plus importante que j'invite d'ailleurs tous ceux qui ne l'ont jamais encore faite à ne pas hésiter à faire puisque je vais la rajouter à ce document mais aussi à tous ceux qui animent les émissions de la part du Seigneur Jésus à ne jamais oublier de faire dans chacune de leurs émissions Et donc, une autre émission par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a béni là encore pour me guérir Je le sais, je le ressens et je m'attends à vous témoigner de la gloire de Jésus C'est, sur la question, c'est l'émission La Dernière Heure qui passe le dimanche matin sur Canal 10 avant l'émission du Pasteur Johnson Juste avant l'émission avec le Pasteur Johnson qui elle aussi, cette émission, est une émission d'une rare qualité Je tire encore mon chapeau à tous les pasteurs qui animent toutes ces émissions ainsi que tous les participants d'Otrière de loin à toutes ces émissions, que ce soit les équipes techniques ou les autres parce que ce sont des émissions Dieu nous a grandement, richement bénis nous aux Antilles, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique et sur ces canaux comme sur ZOOC TV Donc, je prends le temps de citer plusieurs canaux parce que des émissions chrétiennes c'est vous dire que je n'ai pas d'action dans l'un ou l'autre des canaux ou dans l'une ou l'autre des émissions Sur ZOOC TV, vous avez aussi le samedi matin une très bonne émission chrétienne avec le frère qui s'appelle Alain, je crois, voilà vers les 10-11h du matin, c'est dans 11h30 Sur KMT, le dimanche matin aussi vous avez de très bonnes émissions depuis très tôt environ 6h, 6h30 C'est pareil pour Canal 10 donc je me retrouve très souvent devant faire le va-et-vient avec ma télécommande entre les canaux mais il suffit simplement de prendre le temps d'écouter de voir où Dieu nous parle et de suivre la manière dont le Saint-Esprit nous guide en fonction des émissions qu'il nous invite à écouter et je lui rends grâce et gloire parce qu'on se rend compte à ce moment-là que Dieu vraiment agit puissamment nous parle puissamment il nous bénit vraiment puissamment par le biais de ses émissions et je tenais encore ici à lui rendre grâce et gloire Alors il y a un avion qui passe je le laisse passer afin que vous puissiez m'entendre Voilà, vous me voyez désolée j'étais bien obligée de laisser cet avion passer sinon mon propos aurait été inaudible Donc là je disais que je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui nous bénit de manière extraordinaire par le biais de toutes ces émissions et pour revenir à la question qui m'amène à en parler la question de la santé je disais que je m'attends déjà à contempler la gloire de Dieu et à avoir un miracle de la part du Seigneur puisque bien sûr vous l'aurez compris mes édames ont encore recommencé à gonfler donc cette fois-ci ils m'ont occasionné 20 kilos de plus il m'arrive des fois que ce soit 15 des fois moins bien là cette fois-ci c'est 20 kilos de plus et je ne sais pas comment Dieu va faire mais je m'attends déjà à avoir la gloire de Dieu et à voir que Dieu va me guérir totalement de ça et qui va me ramener à mon poids initial de 20 kilos au moins comme il le fait chaque fois et je lui rends grâce et gloire et vraiment je le dis je sais que je m'attends à voir que petit à petit ma courbe de poids va redescendre donc j'ai tenu à prendre le temps déjà d'en parler aujourd'hui mardi 21 de manière à ce qu'on voit l'évolution petit à petit et je rends grâce et gloire à Dieu enfin dans les jours qui suivent et je rends grâce et gloire à Dieu déjà par la foi pour ce qu'il va faire merci Seigneur je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2014 et je vous donne un peu la suite du témoignage que je vous faisais la dernière fois concernant le volet de ma santé où je disais que je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi parce que je sais qu'il a étendu la main sur moi afin de faire ces œufs démarrités et que je dégonfles et que je revienne progressivement à mon poids initial, à mon poids normal et bien entre la dernière fois où je vous ai témoigné aujourd'hui le 23 octobre 2014 je crois que c'était le 21 la dernière fois je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a déjà fait perdre entre 5 et 7 kilos vraiment toute la gloire 5, 7, je dirais même 8 comme je l'ai dit à cause de la nouvelle balance que j'ai qui n'est pas encore qui est un peu particulière je vois que ça va jusqu'à 8 en moins mais je donne une fourchette de 5 à 7 déjà je dis vraiment toute la gloire on revient à Dieu à Jésus, à son Saint-Esprit merci Seigneur d'avoir étendu la main sur moi pour me guérir et je te rends déjà grâce et gloire pour la foi pour ce que tu vas faire encore merci éternellement Dieu j'ai tu d'amour Saint-Esprit toute la gloire on revient vraiment nous en journée gloire à toi éternellement Dieu merci tendre Père céleste je t'aime bien nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2014 et je suis maintenant comme vous le savez en train de surveiller ma courbe de poids pour vérifier l'évolution de la situation concernant les édèmes qui au fur et à mesure qu'ils dégonflent occasionne un retour à ma courbe de poids normale puisque c'est quand ils sont là qu'ils provoquent un gonflement qui génèrent environ qui génèrent une grosse crise de poids chez moi qui bien sûr se transforme en perte de poids dès que les édèmes ont commencé à redégonfler et là en ce moment donc j'ai pris mon poids ce matin et j'étais environ à 10 à 12 kilos en moyenne aujourd'hui le 25 après ce que je vous ai témoigné pendant avant-hier le 23 et auparavant et je tenais donc à rendre grâce et gloire à Dieu toute la gloire en revient à Dieu à Jésus et à son Saint-Esprit merci Seigneur d'avoir étendu la main sur moi et de m'avoir préservé d'avoir préservé ma santé je te rends vraiment grâce et gloire Seigneur parce que ce n'était pas évident dans mon cas merci Seigneur vraiment d'avoir tendrement pris soin de moi et pour toutes tes délicates attention l'eau en jeunerie de gloire à toi éternellement du Jésus d'amour au Saint-Esprit merci Seigneur je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient qui est celle d'aller se placer de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus Christ est le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus Christ bien sûr je le dis à ma manière vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu à Jésus, à son Saint-Esprit à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit à lui dire tout simplement éternellement Dieu Seigneur Jésus Christ moi, un tel vous dites votre nom et votre prénom je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel le seul maître et roi de ma vie je remets toute ma vie entre tes mains puisque t'appartiens éternellement Dieu puisque tu l'as créé cette vie donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers je remets donc toute ma vie entre tes mains je te la donne merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité l'éternité en éternité et merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité l'éternité en éternité et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus Christ que j'ai fait cette prière et à vous tous qui avez fait cette prière je vous dis que Dieu vous bénisse amontamment, puissamment, richement et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches des contacts, amis membres de vos familles collègues, bien-aimés tous ceux que vous aimez et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager et comme j'aime à le dire si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire c'est gratuit c'est un douleur et que voilà vous n'êtes pas obligé de me croire mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire je me suis dit et si c'était vrai et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie de l'accepter c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire il faut que je garde mon coeur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire donc je me suis dit je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité de passer à côté des meilleures choses de la vie surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver pour être sauvée il faut bien que je lui dise oui que je souhaite qu'il me sauve oui Seigneur Jésus Christ et je t'accepte comme mon sauveur personnel et c'est le sens de cette prière et comme je dis elle ne nous coûte rien à faire et puis surtout moi je vous dis du jour où je l'ai faite j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans et donc je crois que ça ne vous coûte à rien ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter voilà de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi et voilà d'en faire l'expérience et pour en faire l'expérience il faut commencer par en faire cette prière donc si vous ne l'avez pas encore dite réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu en Jésus Christ et en son Saint-Esprit comme il est écrit en marque 9 verset 23 et que tout est possible à Dieu comme il est écrit en marque 10 verset 27 que Dieu vous bénisse donc et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada